bonjour les signes de feu les signes de feu en vénus pour votre tirage sentimental de cette année 2021 jusqu'en février 2022 je vous invite à regarder la vidéo explicative et la présentation des jeux donc on va passer de suite au bélier pour le tirage sentimental spécial saint valentin alors nous avons libéré des jugements libre d'aimer et en deuxième carte nous avons sagesse féminine alors pour vous amis bélier il faut travailler sur vos blessures du passé que vous soyez célibataire ou en couple avec cette sagesse féminine effectivement vous avez eu une expérience riche au niveau sentimentale ou en tout cas vous avez eu certaines blessures affectives je rappelle sentimentale il y a aussi l'amour des enfants l'amour des parents des grands-parents etc et aussi libérez-vous des jugements des autres c'est à dire que vous êtes libre d'aimer qui vous avez envie je prends un exemple c'est à dire que vous rencontrez une personne par exemple où vous êtes avec une personne mais elle n'est pas acceptée dans la famille que ce soit homme ou femme vous de voir en fonction de votre situation si votre amour est sincère si votre coeur vous dit que c'est votre personne idéale et bien l'amour vraiment elle est sans ce même donc il est peut-être judicieux effectivement de tenter cette expérience et peut-être que petit à petit la personne avec qui vous êtes ou que vous avez rencontré sera acceptée dans votre entourage avec cette sagesse féminine on a toute cette douceur aussi qui transférerait parce que signe de feu en général vous êtes plutôt des passionnés en vénus n'hésitez pas également à montrer votre fragilité d'être à l'écoute de votre intuition de communiquer aussi de dire quand on vous a blessé si vous êtes en couple aussi un de dire voilà ça ça ne me convient pas la communication est très importante on va aller un peu plus loin avec l'easy love donc on a oui très belle carte on a une première ligne positive alors oui on a l'équilibre l'harmonie et de ne pas essayer tout de tout contrôler dans votre relation on a une majorité de cartes positives en concernant votre relation je vais aborder d'abord le côté couple ne cherchez pas à tout contrôler laissez vous aussi un petit peu porté par la vie il ya cette notion voyez c'est on a ce trèfle avec la chance on a la licor on a le couple donc de la chouette et du hibou donc vraiment de par rapport aux cartes oracle effectivement de suivre votre intuition votre coeur en plus on a le soleil au centre on a ce soleil au centre qui vraiment protège votre relation même s'il ya des hauts et des bas on a quand même le ying et le yang donc vraiment même s'il ya des cartes on va dire limitantes elles sont entourées de cartes fortement positives donc soyez rassurés avec le masque là c'est aussi être authentique alors que ce soit votre partenaire ou vous même d'être sincère dans vos émotions aussi et de les exprimer avec sérénité on parle encore des blessures donc ne laissez pas les blessures entacher votre relation actuelle un puisqu'elle est protégé elle est en harmonie votre partenaire vous veut du bien vous rêvez aussi un d'une relation stable avec le ying et le yang voilà et bien tout n'est pas blanc ou noir un voyez donc essayez de trouver ce juste équilibre en vous octroyant du moment des moments à deux des moments de complicité également et d'essayer un petit peu de voilà de pas tout contrôler ni ni vos sentiments ni les sentiments de l'autre exprimez vous également pour ceux qui sont un célibat qui sont célibataire qui et vos blessures du passé ne doivent pas entraver des opportunités de rencontres apparemment des rencontres peuvent avoir lieu des belles rencontres donc laissez vous porter par la vie ne cherchez pas non plus à tout planifier laissez la vie faire les choses du style c'est ben moi au mois de mars ou pour la Saint-Valentin je veux rencontrer absolument quelqu'un non laissez vous porter par les événements et vous verrez que les choses vont se décanter de manière beaucoup plus joyeuse et du coup il y aura de fortes chances d'une rencontre vraiment comment dire vraiment une belle relation en fait vraiment du partenaire idéal voilà pour faire la synthèse j'ai liberté vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture n'hésitez pas à vous ouvrir et ne laissez pas les blessures du passé entraver soit votre relation ou une éventuelle relation future voilà pour vous amis béliers et ouais oui c'est parfois c'est c'est pas évident quand on a un passif de vie de pouvoir s'ouvrir à l'autre on va passer au sagittaire donc hop recevoir et visions audacieuses intéressant acceptez d'être aimé ami sagittaire et aussi visualisez l'harmonie dans votre relation si vous êtes en couple et pour ceux qui sont célibataires visualisez la relation idéale également et acceptez les rencontres acceptez de d'être entre guillemets et dragué si si j'ose dire si vous êtes célibataire on a on a cette reprenez aussi votre pouvoir sur vous même c'est à dire que là elle est parée aussi comment dire apprêtez vous que vous soyez homme ou femme montrer la plus belle image de vous même que vous soyez en cours pour entretenir l'amour ou que vous soyez célibataire pour être vu aussi par d'éventuels prétendants ou prétendants et accepter de recevoir effectivement il y a cette notion aussi d'être d'accepter qu'on exprime comment dire des sentiments comment dire que c'est comme si voilà votre partenaire vous disait qu'il vous aimait qu'il vous dit qu'il vous aime etc et que vous n'y croyez pas donc surtout recevez tous ces messages d'amour et pour ceux qui sont célibataires et va croyez aussi tout le monde n'est pas à la sincérité voilà si vous rencontrez quelqu'un à la sincérité de compliments voilà de belles paroles aussi bien entendu on le sait pertinemment tout le monde n'est pas sincère mais essayez aussi de ne pas trop focaliser sur le côté négatif on va dire en vous disant bah non non tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas sincères etc si ça existe à vous justement de garder les yeux ouverts et d'être à l'écoute de votre coeur avec le easy love oracle oui mon anglais est toujours bon on a des cartes positives ok ah la rivalité alors on a une relation pleine d'harmonie de bon hospice être à l'écoute de son intuition cependant là on a nos cartes là vous avez le sens interdit et la porte fermée attention à la communication attention aussi comment dire à avoir les choses telles qu'elles sont aussi à ne pas vous faire des idées fausses cette carte de la rivale certains d'entre vous vont dire oh il y a une triangulaire alors je ne fais pas trop les triangulaires mais moi ça me fait plus penser peut-être à une amie puisque là on a la figure féminine que ça soit du côté féminin ou masculin à vous de voir peut-être vous savez la bonne copine qui rigolote et tout mais qui met un peu de l'huile sur le feu parce qu'elle est jalouse de votre relation si vous êtes en couple parce qu'elle même est célibataire ou parce que ça ne fonctionne pas dans son couple donc elle a tendance à transposer peut-être ses problèmes vis-à-vis de vous donc du coup vous ça crée un doute vous vous fermez peut-être comment dire à l'amour de votre partenaire il y a des choses vous interdisez certaines choses mais avec cette carte du journal c'est renseignez-vous avant d'exploser avant de créer un conflit avec votre partenaire et avec cette carte-là de l'introspection c'est attention à ne pas vous laisser influencer par des mauvaises paroles d'accord pour les célibataires c'est pareil c'est-à-dire que peut-être que vous avez la bonne amie qui est là mais qui ne veut pas trop que vous vous mettiez en couple parce qu'elle va se retrouver toute seule ou elle a peur de perdre une amie rassurez-la déjà d'une part et surtout ne vous laissez pas assombrir par tout cela et du coup bloquez peut-être des opportunités vraiment d'amour sincère et réel qui ferait que vous passerez à côté de votre homme idéal ou de votre femme idéale d'accord ? donc il y a cette notion-là pour vous amis sagittaires attention comment dire fiez-vous aux faits et à votre coeur également d'accord ? parce que vraiment pour ceux qui sont en couple on a une relation harmonieuse sous de bons auspices donc tout va bien ne vous laissez ne laissez pas votre relation être entachée peut-être par des personnes extérieures et pour les célibataires aussi on a vraiment la promesse d'une belle rencontre ne vous fermez pas ne cogitez pas trop par l'influence ou bien vous voyez aussi si vous rencontrez quelqu'un c'est non il n'est pas fait pour toi ou elle n'est pas fait pour toi non mais vous s'il vous convient à vous tentez l'expérience c'est toujours une bonne expérience donc on se renseigne bien comme il faut avant de prendre une décision allez en synthèse harmonie vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout tout à fait donc voir clairement les choses de bien se renseigner justement pour faire en sorte bien que vous soyez en couple que votre relation soit harmonieuse et pour essayer à terre de faire une rencontre harmonieuse donc voilà pour vous les sagittaires et on va terminer par les lions ah ah mais oui ça aussi ça existe parfois tout le monde mais c'est pas faut pas en vouloir parfois c'est voilà c'est comme ça ça fait partie de la vie pour les lions alors nous avons les mots veulent être écrits donc communication écrite et confiance intérieure pour vous un million déjà il est important de communiquer si vous n'arrivez pas à communiquer verbalement communiquez par écrit d'accord bon il y a les sms c'est un petit peu moins mais bon et confiance intérieure effectivement un million vous êtes un signe de feu vous aimez le paraître mais à l'intérieur parfois vous doutez vous doutez vous manquez de confiance en vous donc c'est pour ça que vous donnez vous donnez bien souvent une image parfaite pour qu'on vous apprécie mais on doit aussi vous apprécier de l'intérieur d'accord donc il est important aussi voyez cette femme qui n'est pas maquillée qui a juste comment dire un simple comme un drap blanc au dessus d'elle soyez sincère avec votre partenaire si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire montrez-vous aussi tel que vous êtes ne soyez pas ne vous paraît pas d'artifice de choses pour plaire à quelqu'un alors que peut-être que cette personne ne va voir que que l'enveloppe extérieure et ne va pas voir votre intérieur un amour sincère pour avoir un amour sincère qu'on soit en couple ou célibataire il est important de voir la beauté intérieure et de montrer sa beauté intérieure c'est là où les couples durent en général et avec les mots qui veulent être écrits effectivement il y a des choses peut-être alors écrivez par exemple dans un journal si vous êtes célibataire ou une feuille papier comment dire votre partenaire idéal si vous êtes en couple et bien écrivez aussi comment vous souhaitez que votre relation évolue etc c'est important alors c'est les petits moments à soi mais qui peuvent apporter un équilibre au niveau de votre relation avec l'isile oh bah écoutez on a la carte du soleil et c'est la carte qui tiens on a le rival avant on avait la rivale alors le soleil si vous voulez atténue tout le côté négatif mais vous avez quand même une majorité de cartes positives votre relation elle est protégée ça c'est sûr on a la colonne comme ça rose il y a une forme de protection la famille aussi si voilà votre foyer est protégé le rival je rejoins ce que je disais au niveau des sagittaires donc là on a le côté masculin attention à l'ami alors j'aime bien parce que là tous les noms quand un ami masculin on va être vigilant attention comme je le disais ça peut être une forme de jalousie parce que cette personne n'est pas bien dans son couple ou est célibataire et envie votre relation harmonieuse ou si vous êtes célibataire bah à peur que vous vous mettiez en couple et du coup de perdre votre amitié par exemple ça peut être aussi en apparence le rival mais peut-être quelqu'un qui a de l'affection pour vous si vous êtes une femme ou même un homme en fonction de votre situation et on a la balance donc on a l'équilibre l'harmonie derrière donc attention peut-être effectivement alors ça veut pas dire que ce sont des personnes mauvaises attention c'est peut-être qu'elles-mêmes elles ont des blessures à traiter et du coup ont tendance à le faire ressurgir sur vous surtout si tout se passe bien donc avec le cactus je disais attention parce que ça peut créer des conflits dans votre relation alors que tout va bien d'accord on a vraiment là on a le bouquet on a l'harmonie ça va bien sur tous les plans si vous êtes en couple voilà j'ai envie de dire pour vous Amignon tout va bien il y a un équilibre bon bah ne laissez pas des conflits dus à des personnes extérieures envenimer votre relation pour ceux qui sont célibataires vous avez la carte du soleil donc il y a une promesse d'une rencontre vraiment harmonieuse et équilibrée attention par rapport à certaines personnes de votre entourage qui vont peut-être vous empêcher de faire la bonne rencontre du coup ça peut créer des conflits je veux dire amicaux il y a tout qui est fait pour que vous puissiez construire une famille si c'est pas le cas ou recomposer une famille recomposée en tout cas je veux dire Amignon tout est fait pour que en couple votre relation soit stable et harmonieuse et célibataires que vous puissiez faire une rencontre passionnée et passionnelle et qui dure dans le temps également et qui soit harmonieuse d'accord donc attention juste peut-être des personnes comme je dis elles sont pas forcément mauvaises alors pour faire la synthèse nous avons joie vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites voilà apportez de la légèreté apportez de la joie pour continuer et puis le soleil c'est la joie c'est la vitalité joie de vivre donc voilà apportez de la joie et tout se passera bien pour vous donc voilà pour le tirage sentimental des signes de feu en Vénus et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bye bye